Awagadougou, le ministre de la Santé s'est rendu à l'ex-laboratoire national de santé publique aujourd'hui, AN7, l'Agence nationale pour la sécurité sanitaire de l'environnement, de l'alimentation, du travail et des produits de santé. Il est allé encourager les responsables et le personnel dans le processus de certification et d'accréditation engagé par la direction du contrôle qualité des médicaments. Reportage. A l'Agence nationale pour la sécurité sanitaire de l'environnement, de l'alimentation, du travail et des produits de santé, le ministre en charge de la Santé investit la direction du contrôle de qualité des médicaments. Une visite pour s'imprayer des processus de certification et d'accréditation engagés. Du matériel de pointe, un personnel déterminé et des gaps à combler. Il y a beaucoup de choses déjà réalisées, mais nous avons aussi noté qu'il y a des gaps en matière de contrôle de qualité des médicaments, notamment en matière de contrôle des vaccins. Il y a des gaps dont les plus urgents ressortent autour de 100 millions de francs CFA. Et nous avons pris l'engagement de faire en sorte que dans les prochaines semaines, le ministère de la Santé puisse transférer ce montant, 100 millions de francs CFA à l'ANSEAT pour qu'elle puisse travailler à combler les gaps les plus urgents. Un autre financement de 400 millions de francs CFA est annoncé pour 2024 par le ministre en charge de la Santé en vue de pallier les difficultés à moyen terme. L'ambition est de faire de l'ANSEAT une structure de référence dans la sous-région. Et je dois dire qu'en plus du ministère de la Santé, nous avons aussi des partenaires du ministère de la Santé qui nous accompagnent. C'est le cas du projet PQM Plus à travers l'USAID, qui nous a fait la grâce d'un don que vous avez pu visiter, qui va nous permettre de pouvoir opérationnaliser la plateforme de contrôle de qualité des vaccins. 2023 marque donc la fin d'un processus entamé depuis avril 2016, ce qui devra permettre d'assurer le contrôle qualité des médicaments de manière globale et complète au Burkina Faso. PQM Plus à travers l'USB afin d'assurer le contrôle à l'USAID, ce qui peut parler, pareil sur l'USAID, Après l'USAID sur l'USAID sur l'USAID, le composant d'un Dziękuję.